Salut à tous, c'est Rem. Aujourd'hui, direction Yokosuka. On va visiter la ville de Shenmue 1. Et oui, Shenmue 1, c'est un jeu que je retiens principalement pour sa ville et son ambiance. Et pendant mon voyage au Japon l'an dernier, j'ai essayé de retrouver des vrais lieux qui ont inspiré certains de mes jeux vidéo préférés, pour m'amuser à comparer. Donc en partant de Tokyo, à même pas deux heures de métro, on arrive à... Yokosuka. Exactement comme le nom de la ville in-game. Et ce qui est chouette là-bas, c'est qu'à l'office du tourisme, ils te donnent des idées de trucs à visiter. Et notamment, le parcours des lieux emblématiques du jeu vidéo Shenmue. Équipé de la carte, je partis donc en quête des meilleurs plans à filmer. A commencer par le parc pour enfants. Alors je trouve que le parc ressemble pas beaucoup. Mais il semblerait que ça soit... Plutôt au niveau de sa position. Près des escaliers. Qu'il y ait des similarités avec le jeu. Gardez en tête que Shenmue est sorti il y a 25 ans. Et que déjà à l'époque, il se basait sur le Japon des années 80. Donc en 40 ans, au niveau du style, forcément il y a eu des changements. Mais tout ce qui a trait à la géographie des lieux, notamment le dénivelé, les collines et les montées, bah ça c'est conservé. La planète a pas encore tant changé. Donc les escaliers, ils sont toujours là, avec toujours un charme bien rétro. Ils sont juste un peu... beaucoup plus longs que dans le jeu. Mais ça se comprend. Il y aurait pas d'intérêt ludiquement à te faire grimper autant de marches à chaque fois que tu veux passer d'une zone à l'autre. Malgré tout, le jeu illustre bien le côté pentu qu'on retrouve à Yokosuka dès lors qu'on s'éloigne du centre-ville pour se diriger vers les habitations. C'est le coin que j'ai le plus aimé. Dès que tu montes vers les hauteurs, t'as de beaux panoramas avec les maisons en contrebas. Des petites rues typiquement japonaises trop mignonnes loin des rues bondées de la capitale. Il y a une atmosphère hyper reposante avec toutes ces plantes et les cuicuis des oiseaux. C'est un des quartiers qui m'a le plus marqué pendant mon séjour au Japon. J'ai vraiment retrouvé l'ambiance du jeu avec ces zones pavillonnaires, ces rues étroites, près de coins assez nature avec des parcs et beaucoup de végétation. Mais qu'est-ce que ça fait de rentrer dans une maison ? Bah je sais pas, je me suis pas permis de toquer. Déjà que dans Shenmue les habitants te laissent sur le palier. Mais plus tôt dans mon séjour, j'ai dormi dans une maison traditionnelle qui m'a beaucoup rappelé la maison de Rio avec ses portes coulissantes, la petite entrée où faut enlever ses chaussures avant de monter la marche vers l'intérieur de la maison comme c'est le cas partout au Japon, tu rentres chez personne en chaussures. Chaque pièce est bien délimitée par des panneaux coulissants et il y a des tatamis au sol qui renforcent l'aspect cosy des lieux. Vous voyez qu'il y a plein de trucs par terre, le matelas, la table basse, comme ça il n'y a même pas besoin de chaise, on s'assit directement sur le sol. Et comme dans Shenmue, on y trouve même des Sega Saturn ! Ah non, ça c'est juste parce que j'ai dépensé tout mon argent dans les book-off. Retournons en ville pour comparer les commerces. Voici la fameuse Dobwita Street, bien connue des joueurs, parce qu'ils y ont passé des heures à questionner tous les passants. On y trouve un fleuriste, même si dans le jeu il y en a deux, donc je ne sais pas trop lequel comparer. En revanche, le doute n'est pas permis quant aux fabricants de patchs et de broderies à coller sur tes vêtements. On voit même le vendeur les fabriquer. Sur mon guide, ça dit que c'est une très très vieille boutique, fondée en 1951, donc qui était déjà en activité, à l'époque où Yu Suzuki, le créateur de Shenmue, faisait son repérage. D'ailleurs je vous lis ce qui est écrit sur ma carte parce que c'est marrant. Comme le propriétaire est âgé, la boutique est fermée les lundi, mercredi, vendredi et jours de pluie. On se croirait vraiment dans un jeu d'aventure. La boutique de jeans a été remplacée par une autre enseigne de streetwear qui a le nom d'un perso dans l'attaque des titans. Et toujours côté vêtements, voici la boutique de veste militaire américaine. Dans la vraie vie, elle s'appelle Kakita, et dans le jeu vidéo, elle s'appelle Kurita. Donc niveau inspiration, dur de croire à une coïncidence. Je ne comprenais pas trop ce que ça foutait dans le jeu, mais maintenant tout est clair ! Après la seconde guerre mondiale, l'armée américaine s'est implantée au Japon et y a intégré plusieurs bases, notamment à Yokosuka. C'est pour ça que dans le jeu tu croises autant d'américains. Et c'est pour ça que dans la vraie vie, tu croises autant de militaires en tenue. C'est pas un déguisement, c'est juste que les marines, ils sont là à l'année. Et pour pas qu'ils dépriment loin de chez eux, ils ont ouvert plein de restos de burgers. Je vous jure, c'est le seul endroit au Japon où j'en ai croisé autant. Et pour être totalement transparent avec vous, c'est aussi le seul endroit au Japon où j'ai croisé des personnes obèses. Parce que dans le reste du pays, le cliché sur le gabarit des japonais, il est pas usurpé. Voici le restaurant de burgers que présente le guide. Dans la vraie vie, il est un peu plus peuplé. Et dans l'ensemble, Yokosuka se présente comme l'une des villes les plus internationales du Japon. Je trouve ça intéressant comment l'histoire façonne la culture d'une ville. Il suffisait que la US Navy implante une base navale pour que certains quartiers se métamorphosent. Pourtant, il y en a qui restent encore très traditionnels et affichent clairement des panneaux interdits aux US Forces Personnel, comme c'est le cas des sanctuaires, qu'on va comparer maintenant. Dans Shenmue, il est moins grand et spirituellement, il désigne pas la même chose. Voici ce que dit mon guide, traduit par Google Trad. Le grand sanctuaire de Sua a été désigné en 1606 comme lieu de prière éloignée pour Naka Ninjou dans le district de Miura, où il est considéré comme le dieu de l'agriculture et de la pêche. Dans le jeu, il apparaît sous le nom de Yamase Inari, où les chatons sont sauvés. Le décor construit au milieu d'une pente est distinctif. On enchaîne avec un parking, c'est moins spirituel, mais très ressemblant. De même que les cartes qu'on trouve dans les rues un peu partout au Japon. Tout comme les distributeurs. Ça, dans le moindre coin paumé, tu vas quand même en trouver un. Et j'aime bien leur design parce qu'ils ressemblent pas du tout à ceux qu'on trouve en France. Même les supermarchés, c'était une attraction pour moi. Ouais, il m'en faut peu, hein. Parce qu'ils sont pas du tout agencés comme chez nous. Les restaurants non plus. La plupart, tu manges au comptoir et tu peux voir le cuistot, te préparer tes bons petits plats. Pour digérer, rien de mieux que d'aller jouer. Et sachez que le vrai Japon ne manque pas non plus d'activité annexe si tu veux t'éloigner de ta quête principale. Mais bon, la vie étant la vie, parfois, faut aller bosser. Et dans Shenmue, Rio, il travaille au port. Parce que oui, je vous l'ai dit, s'il y a la marine américaine, c'est que l'eau est pas loin. Et comment Rio se rend-il au travail ? Bah pas en bateau, non, en bus ! Vous serez donc ravi d'apprendre que les arrêts de bus existent bel et bien aussi dans le Japon véritable. Et quand dans le jeu, Rio fait son badass sur la moto qu'il a empruntée à son voisin, il passe dans un tunnel qu'on peut retrouver à Yokosuka. Mais qui est tout de suite moins badass quand il y a des bouchons. Et en parlant de deux roues, ma carte Shenmue mentionne la fameuse boutique de moto qui avait quasiment le même nom dans la vraie vie, mais qui a malheureusement fermé en 2006. C'est peut-être ça qui a entraîné une baisse de la criminalité. Parce que dans la vraie vie, je me suis pas fait agresser par des loupards avec des vestes en cuir. Ou alors c'est peut-être juste que j'ai une corpulence beaucoup plus intimidante que Ryo Hazuki. Et ouais, moi aussi j'ai fait du karaté au CP. Donc les japonais savent qu'il faut pas me chercher des noises. Les chats non plus d'ailleurs. Et comme dans le jeu, y'en a qui se baladent, sans pression, comme si la ville leur appartenait. Vous l'avez constaté, la ville de Yokosuka n'est pas reproduite à l'identique dans le jeu. En termes de placement des rues ou d'échelle, c'est pas aussi fidèle à la vraie vie que ce qu'on peut trouver dans les jeux Yakuza. Mais malgré tout, impossible de ne pas voir les ressemblances. Les inspirations sont flagrantes. Et quel bonheur, tout à coup, d'avoir l'impression de réellement se balader dans un jeu qu'on a aimé. Si ça vous dit, je peux vous faire d'autres épisodes sur d'autres séries. Faites-moi savoir si ça vous chauffe, ce genre de format. Je tente des trucs en ce moment, donc prenez-leur de vos retours. Ce qui est sûr, c'est que j'en ferai pas d'autres sur Shenmue. Bah oui, Shenmue 2 et 3, ils se déroulent en Chine, donc j'ai pas de rush sous la main. Vous savez tout, maintenant vous avez plus qu'à mater la série animée ou alors jouer à la trilogie, que je vous ai présentée justement dans ma dernière vidéo, une rétrospective Shenmue.